... En décembre 1971, des médecins et des journalistes français s'associent pour venir en aide aux populations en détresse à travers le monde et créent Médecins Sans Frontières. Depuis, l'association fait évoluer l'approche de la médecine humanitaire, intervient au cœur des conflits et des catastrophes naturelles et se portent au secours des populations forcées de fuir. En 1967, l'insurrection du Biafra, état sécessionniste du Nigeria, est une expérience marquante pour une poignée de médecins urgentistes français. Avec des journalistes de la revue médicale Tonus et une équipe de médecins intervenus au Pakistan oriental suite à des inondations, ils créent l'association Médecins Sans Frontières en décembre 1971. Nous sommes un peu plus de 300 pour le moment, médecins infirmiers, membres du personnel paramédical, et nous nous sommes créés en association auprès de médecins volontaires pour les besoins de l'urgence. Portée assistance aux populations exposées aux conflits et aux violences extrêmes est l'une des motivations essentielles des fondateurs de l'association. Elle restera au cœur de l'activité de MSF tout au long de son histoire. Afghanistan, début des années 80, en pleine guerre froide. Alors que les interventions de MSF se situent bien souvent d'un seul côté de la ligne de front, celui de l'Occident et de ses alliés, des volontaires de l'association décident de venir en aide aux Afghans qui résistent à l'invasion soviétique. La mission s'installe au prix d'un trajet éprouvant d'un mois à travers les montagnes. Chaque caravane de 100 bêtes apporte 3,5 tonnes de matériel et médicaments aux deux hôpitaux gérés par l'association. Les équipes soignent et forment le personnel local. Souvent fantasmé, cette mission contribue à forger la légende des French Doctors. Au cours des années 80 et 90, MSF se professionnalise et intervient dans de nombreux conflits. Au Soudan du Sud, en Sierra Leone, au Liberia, dans la corne de l'Afrique, les équipes médicales sont témoins des violences commises à l'encontre des populations. Et leur statut d'humanitaire est loin de garantir leur sécurité. On a dû travailler par terre. On a mis tous les malades aussi par terre pour éviter qu'ils soient touchés par des balles. des balles perdus ou des balles qui étaient autour. En Somalie, une myriade de groupes armés s'affrontent dans une guerre civile d'une extrême violence. La négociation d'un espace de travail demande des moyens exceptionnels. MSF doit interrompre ses activités à plusieurs reprises à cause d'incidents graves. L'association se résout à faire appel à des gardes armés employés par des sociétés privées. Une solution de dernier recours, en totale rupture avec ses pratiques habituelles. Maître Saint-Fontière opère chaque jour, matin et soir, sous protection armée. Je ne connais pas d'autres endroits dans le monde où il est aussi difficile de travailler. Entre 1991 et 2011, 16 membres du personnel MSF sont tués et l'organisation subit des dizaines d'attaques. La République fédérale socialiste de Yougoslavie explose. Les anciennes républiques se déchirent dans une guerre fratricide. MSF parvient à distribuer de l'aide et du matériel en Bosnie et dans les pays voisins. Parfois, des équipes réussissent à évacuer des blessés. C'est le cas à Vukovar, assiégé par les forces serbes. Les deux premières semaines sont très difficiles. J'ai beaucoup d'apprendre. Quelles routes vous pouvez prendre ? Quelles zones vous comptez par les armées ? Où les points sont les checkpoints ? Quelles sont les choses de sécurité que vous devez vous souhaiter ? Où vous devez porter vos flaxes ? Où vous devez pas porter vos flaxes ? Quels types d'IDs vous devez montrer ? Présentes de tous les côtés des lignes de front, les différentes sections de MSF parviennent à circuler, même si le passage des frontières reste compliqué. En Bosnie et ailleurs, l'organisation se heurte aux initiatives à Libye, des États qui, à grand renfort d'aide humanitaire, espèrent masquer leur incapacité à prendre des mesures pour mettre fin au conflit. Elles constatent aussi que les forces internationales de maintien de la paix ne protègent finalement que les acteurs humanitaires, mais pas les populations en danger. A Srebrenica, en 1995, les casques bleus abandonnent une population sans défense sous les yeux des équipes MSF. Plus de 8000 civils seront massacrés par les forces serbes. A Semenitencié envers nous et l'inchaude, il n'y a pas été mis en contraintes. Ils ne sont pas plus connectés. Je n'ai pas voulu prendre un profur pour prendre des maladies pour les patients, les patients et les médecins qui ont travaillé. J'ai obtenu un déjeuner, c'est qu'ils ne veulent pas prendre des maladies. Avec la guerre en ex-Yougoslavie, disparaît l'espoir, sans doute naïf, mais partagé par de nombreux acteurs que le nouvel ordre mondial de l'après-guerre froide et un rôle plus actif des Nations Unies dans le maintien de la paix apportent la stabilité grâce à son multilatéralisme. En 1994, au Rwanda, les équipes de MSF se retrouvent au cœur du génocide des Tutsis. Elles sont témoins des tueries impuissantes face au déchaînement de la violence. Plus de 200 employés rwandais Tutsis de MSF perdent la vie. De nombreux patients, à peine sortis de l'hôpital, sont assassinés. Comment intervenir efficacement et soigner dans un tel contexte ? La plupart des victimes que nous traitons, d'ailleurs, ne sont pas des victimes de guerre, ce sont des gens qui sont victimes de massacres, parfois même sous vos yeux alors que vous les transportez dans l'ambulance. Oui, tout à fait. Les miliciens, les extraits, les arraches des ambulances pour les achever dans la rue. Le travail des organisations humanitaires ne peut bien sûr pas tout compenser quand il y a une telle horreur. De plus, aujourd'hui, pour nous, c'est quasiment presque impossible de pouvoir travailler correctement en Rwanda et s'il n'y a pas une intervention vigoureuse de la communauté internationale et particulièrement de la France. Les membres de MSF sont confrontés à un dilemme. Est-ce le rôle d'une ONG médicale d'appeler à une action militaire avec son lot de victimes ? La décision est prise. Le 18 juin 1994, MSF demande une intervention armée internationale pour mettre fin au génocide. Le sens de cet appel que nous faisons aujourd'hui, ça renforce l'idée qu'on ne peut pas arrêter un génocide avec des médecins, on ne peut pas arrêter un génocide avec l'année humanitaire. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix aujourd'hui, en préalable à toute autre action humanitaire ou de reconstruction, que ce génocide s'arrête, que les personnes qui en sont responsables soient poursuivies, afin qu'on puisse réellement accéder aux personnes qui sont les vraies victimes, c'est-à-dire les 99% des Rwandais qui sont les vraies victimes de cette crise et qui auront besoin de cette action humanitaire. Au même moment, le FPR, mouvement d'opposition formé par des exilés Tutsis basés en Ouganda, en guerre contre le régime rwandais, achève la reconquête du pays et s'empare du pouvoir. Durant l'été 1994, plus d'un million de Rwandais fuient leur pays sous l'influence et souvent la menace des auteurs du génocide, mais aussi par crainte des exactions liées aux avancées militaires du FPR. Des camps gigantesques se forment où le choléra et la dysenterie déciment la population. 150 000 à 200 000 réfugiés rwandais risquent d'être victimes du choléra. C'est ce qu'affirme sur place un épidémiologiste. Les médecins des camps sont débordés, impuissants en diguant l'épidémie. Résultat, ils sont souvent contraints d'attendre la phase ultime pour intervenir, faute de logistique suffisante. Hier soir, on avait 500 personnes comme patients. Ce matin, on en a 1000. Hier, on avait 200 morts ici simplement dans le centre. Là, aujourd'hui, ça va être 400 morts ou peut-être plus. C'est de pire en pire. Les ONG, y compris MSF, sont débordés. Des questionnements émergent sur les performances des humanitaires et leur incapacité à prendre en charge efficacement des crises de cette ampleur. En novembre 1996, le magazine médical Lancet publie une critique cinglante du système de l'aide. Personnel peu qualifié, évaluation des besoins approximatifs, manque d'organisation et d'anticipation. L'éditorial fait mouche. L'aide médicale d'urgence internationale n'est pas pour les amateurs. Conscients de ces enjeux, les acteurs de l'aide mettent en place de nouveaux critères. La première charte sur les principes et standards de l'aide humanitaire est définie en 1997. Le génocide des Tutsis au Rwanda contribue à la création de la Cour pénale internationale en 1998. Quelques années plus tard, en 2005, la doctrine de la responsabilité de protéger s'inspire des échecs passés. Il y est souligné l'obligation juridique des États souverains à protéger leur population contre les génocides, les crimes de guerre, les nettoyages ethniques et les crimes contre l'humanité. En 1999, la Russie lance des offensives massives en Tchétchénie. Trois ans auparavant, elle avait issu ligne d'établir les indépendantistes de cette petite république du Caucase. Cette fois-ci, la guerre est totale. Les bombardements indiscriminés. Dans les faits, les civils restés sur place se retrouvent considérés comme des terroristes. Actuellement, les populations tchétchènes vivent un enfer, vivent des bombardements quotidiens. À Grosny, dès 10h, les avions bombardent et les enfants se mettent à pleurer et à crier. À minuit, ça recommence. Puis à 3h, à 4h du matin, les avions bombardent encore. Pourquoi on nous fait ça ? La lutte antiterroriste redéfinit radicalement les termes de la guerre, prenant les populations en otage. Sous le feu des projecteurs à la remise du prix Nobel de la paix à Oslo, MSF dénonce les exactions de l'armée russe en Tchétchénie. Manifestant devant l'ambassade de Russie en Norvège, la délégation de l'association dénonce ses crimes de guerre. Juin 2003. Afin de mater une rébellion qui prend de l'ampleur au Darfour, le gouvernement du Soudan arme et encourage des milices favorables aux régimes. Les djenjaouïdes se livrent à la tactique de la terre brûlée et commettent des atrocités contre la population. Les violences qu'on observe le plus, c'est surtout sur les hommes. Et pour les femmes, c'est des viols, de la maltraitance. Khartoum délivre peu de visas aux organisations de secours. Il leur est quasiment impossible d'accéder aux régions touchées par la violence pour y apporter de l'aide ou rendre compte de la situation. Au printemps 2004, des voix s'élèvent qui comparent les événements du Darfour au génocide qui s'est déroulé au Rwanda dix ans auparavant. L'américain Colin Powell en visite dans le pays a menacé le gouvernement de sanctions internationales s'il ne mettait pas fin aux agissements de certaines milices pro-gouvernementales. Il affirmait que leur comportement envers la population du Darfour frôlait le génocide. Alors que les équipes de MSF s'apprêtent à publier les résultats d'une enquête de mortalité rétrospective, le choix des mots fait débat. Peut-on qualifier ce qui se passe au Darfour de génocide ? Il n'y a pas de génocide et encore moins de purification ethnique. Par contre, il y a eu une répression extrêmement féroce au point que les assassinats se sont élevés jusqu'à une personne sur 20 et au 3 quart d'écart des hommes entre 15 et 45 ans. MSF accroît les secours aux populations sans utiliser le mot génocide. Toutefois, cette qualification reste un élément important du débat international. La médiatisation qui en découle contraint les autorités soudanaises à autoriser les activités des organisations humanitaires au Darfour. Le 5 décembre 2013, des miliciens chrétiens dits anti-Balaka prennent d'assaut la capitale centrafricaine, Bangu. Ils répondent aux attaques et exactions répétées des Sélékas, une coalition de forces d'opposition au président déchu François Bozizet, principalement musulmane. Longtemps considérées comme étrangères car venues du Tchad, les populations musulmanes subissent massacres et exactions. Les représailles, bien moindres cependant, ciblent les populations chrétiennes. Tout le pays s'enflamme dans une guerre fratricide. C'est une guerre fratricide. C'est une guerre fratricide. C'est une guerre fratricide. Prise en étau, la population n'a souvent d'autres choix que la fuite. En l'espace d'un an, on compte 400 000 réfugiés dans les pays voisins et plus de 180 000 déplacés en Centrafrique. Les équipes soignantes sont particulièrement choquées par le niveau des violences. On reçoit aussi deux enfants, dont un aussi qui a reçu une déchage au niveau de l'abdomen. Six ans, c'est éculant. Franchement, c'est éculant et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à vivre ça. J'avais déjà vu un peu de violences sur d'autres missions, mais pas à cette fréquence-là. C'est-à-dire pas plusieurs blessés par jour et pas des blessures où on voit qu'il y a eu de l'acharnement ou ce genre de choses. Dans les situations de violences extrêmes, les équipes sont confrontées à des questionnements récurrents. Comment qualifier les événements qui se déroulent sous leurs yeux ? Comment en mesurer l'ampleur ? Comment se rendre le plus utile ? Le début de la décennie 2010 marque une accélération dans la démonstration de la terreur au Sahel. L'avancée des groupes djihadistes est inexorable. Au Mali, après la rébellion des Touareg, menée notamment par Ansardine, qui divise le pays, MSF poursuit ses activités en négociant un accès auprès des différents groupes. On a réussi à dialoguer avec eux. À chaque fois, on expliquait notre fonctionnement, notre façon de travailler, la neutralité de l'hôpital, l'impartialité. Ils étaient à l'écoute et en général, on a réussi à travailler sans avoir des problèmes de sécurité ou autre. Fuyant la violence, des dizaines de milliers de Maliens trouvent refuge en Mauritanie et au Burkina Faso. Nous sommes une population qui a fui la guerre, qui a fui l'insécurité dans le nord du Mali. Nous sommes chassés par l'armée. Il y a des morts. A la même époque, au Moyen-Orient, à la suite des mouvements populaires du printemps arabe, la Libye, l'Irak, le Yémen, la Syrie s'enflavent. Zone de guerre civile particulièrement violente où prospèrent divers groupes djihadistes. Pour mener ces opérations en Syrie, MSF doit s'adapter à des contraintes extrêmes. Dès 2011, des équipes entrent clandestinement dans le pays sur des territoires tenus par les rebelles. Elles assurent une formation basique pour des volontaires non-médicaux. donner de l'oxygène, de faire une perfusion azibadique, de rater les assainements importants, mettre les athènes pour les fractures, donner la première dose d'antibiotiques pour les fractures ouvertes. Mais le dialogue avec certains groupes armés djihadistes qui prennent progressivement le contrôle du terrain s'avère souvent impossible. En 2014, MSF est contrainte de quitter toutes les zones dirigées par l'État islamique après l'enlèvement et la détention de cinq de ses membres. L'association poursuit ses activités médicales en s'appuyant sur le personnel local qui est victime au sein même des hôpitaux de bombardements du régime syrien et de ses alliés. MSF ne parvient pas à travailler du côté gouvernemental. Octobre 2016, à Mossoul, en Irak. Une coalition armée menée par les États-Unis, cherche à chasser les djihadistes de l'État islamique qui occupe la ville depuis deux ans. Les bombardements des forces irakiennes et de la coalition internationale qui la soutient frappent la population au même titre que les combattants djihadistes. les civils fuient. Les structures de santé ne sont pas épargnées. aah, ya Allah. La banne, le locaux, le majeu, le majeu. Le majeu, le majeu. Insécurité, impossibilité de dialoguer avec les partis au conflit, logique de guerre totale, à Mossoul, comme partout où la guerre est menée au nom de la lutte contre la terreur, la capacité de MSF à offrir des soins aux populations est limitée. Dans ces conditions, comment aider ceux qui en ont besoin ? En Jordan, Amman, j'ai fait environ 35 ans. Dr. Nasser, il a fait pour moi, comme, tirelessly, pour m'aider. Les trois ans que j'ai passé avec le Dr. Lugas-Borders en Amman sont les plus belles années pour moi. Tous les docteurs, ils sont incroyable. Les nurses et les gens, ils sont incroyable. Je pense qu'ils sont incroyables. 2017. A Amman, en Jordanie, MSF renforce les activités d'un hôpital de chirurgie reconstructrice créé en 2006 pour les blessés irakiens. Il prend en charge, dans un pays en paix au cœur d'une région en guerre, les victimes des conflits en Syrie, Irak, Yémen ou Palestine. Le principal purpose du projet est surgical, mais la surgery se passe avec la physiothérapie, la réhabilitation complément, avant et après la surgery, et aussi en termes de combattre avec le trauma. Mais ensuite, nous offrons psychosocial support et le traitement général de la médecine. En Syrie, au Yémen, en Afghanistan, non seulement l'ennemi blessé n'est pas épargné, mais le soignant qui l'assiste devient lui aussi ici. Les structures de santé sont attaquées, bombardées, détruites par des forces gouvernementales, des groupes armés ou des coalitions internationales engagées dans la lutte contre le terrorisme. En 2015, l'attaque de l'hôpital, de Kunduz par les forces spéciales américaines, coûte la vie à 30 personnes. MSF entame un dialogue avec les États et les institutions internationales et prône le renforcement de la protection de la mission médicale en situation de conflit. En mai 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 2286. Face à la criminalisation de l'action humanitaire par les lois antiterroristes, MSF demande des clauses d'exemption pour le personnel humanitaire. Les groupes armés n'épargnent pas non plus les structures de soins, le personnel médical ou les patients. Pour l'association, il est difficile voire impossible de travailler dans des zones où le dialogue est rompu avec les parties en présence, ou si ces dernières n'acceptent pas l'intervention de MSF. En mai 2020, une attaque sans précédent frappe Kaboul. La maternité de Dash Teh Barsi est prise pour cible par un groupe armé. MSF confirme la mort de 16 mères, deux enfants et une sage-femme. Les groupes armés n'entendent pas de force en aujourd'hui comme depuis 50 ans médecins sans frontières agit au coeur des conflits si leur nature évolue si les interventions de msf gagnent en qualité les enjeux restent les mêmes comprendre et saisir les dynamiques propres des conflits pour ne pas se faire instrumentaliser avec une finalité négocier l'espace de travail qui assure la sécurité des équipes et l'accès aux victimes pour continuer à leur porter assistance sans discrimination et Sous-titrage FR ?